Musique Merci donc, on a fait le tour des écoles de Yoff, privées et publiques, pour leur donner une dotation à matériel composé de masques, de lavoirs, on peut dire, de produits. C'est composé de madars, javel, etc. pour permettre aux élèves de venir travailler normalement les deux jours. La mairie a prévu pour chaque élève trois masques. Trois masques aussi pour les enseignants et trois masques pour le personnel subaltern. Ok, c'est au tour du matériel au complet ? On a donné 10 000 masques aujourd'hui pour l'ensemble des écoles. 45 thermoflaces, 150 cartons javel, 150 cartons eau de javel et 150 fontaines qu'on peut avoir de lavoir. Tout ça, donc, on peut dire qu'on est plus de 15 minutes. Il y a aussi la désinfection de ces 10 établissements. Oui, donc, le personnel de la commune, donc, on a le personnel de l'environnement qui a fait le tour de l'ensemble des écoles pour faire le nettoiement. Donc, pour la désinfection, c'est prévu le dimanche avec les services d'hygiène. On va en profiter pour faire, donc, l'ensemble des écoles de Yorf, les dars et les mosquées. Monsieur le maire, aujourd'hui, certains parents sont contre-détudiants à envoyer nos enfants à l'école. Au niveau de la mairie, quel est le monde de sensibilisation que vous l'avez ? Non, je pense que la maire a pris l'ensemble des dispositions pour permettre une bonne revue de classe. Donc, je pense qu'il faut que les parents, donc, laissent leurs enfants aller à l'école. Les mesures barrières, je pense qu'on va les respecter au niveau de ces écoles. On va déjà infecter les écoles, on va leur donner des produits, des lave-mains et tout, un thermoflage pour permettre de prendre la température des enfants et tout. Je pense que l'ensemble des dispositions sont prises par la mairie pour une bonne revue de classe. Comment vous pouvez les rassurer ? Oui, oui, donc, on les rassure, on les rassure, donc, parce que l'ensemble des écoles de Yorf, parce que je dis que ce n'est pas rien que pour les écoles publiques seulement, non, on a fait les écoles publiques et les écoles privées. C'est pour permettre, donc, on a 42 écoles privées au niveau de Yorf et 10 écoles publiques, donc, 9 écoles publiques, on peut dire, et l'école mairie, c'est qu'on considère comme semi-publique. Toutes ces écoles-là ont reçu, donc, une dotation de matériel, donc, adéquate pour permettre une bonne revue de classe. Donc, je pense que les parents peuvent laisser, donc, les enfants. Et qu'au niveau, donc, des enseignants, on a rencontré les directeurs d'école et tout, pour les sensibiliser davantage, donc, des mesures barrières pour le jour du 2. Non, ce sont des masques lavables, ce sont des masques lavables qu'on a, c'est pourquoi, donc, on a donné, donc, trois masques par élève, donc, l'élève, s'il prend, donc, son masque, le lendemain, il peut, donc, le laver et prendre, donc, l'eau, c'est pourquoi on a donné trois masques par élève et trois masques par enseignants. Sous-titrage Société Radio-Canada